Bonjour, récemment, il y a un concept qui m'intéresse, c'est la réduction de la pauvreté par l'écologie. Ça m'intéresse parce que pendant longtemps, la création d'usines est considérée comme une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, surtout dans la campagne chinoise, mais cela a entraîné parfois de graves problèmes environnementaux. Donc, je m'intéresse à ce concept et voudrais savoir comment ce concept de la réduction de la pauvreté par l'écologie fonctionne-t-il. Et aujourd'hui, je vais entretenir avec M. Jiankin. Il travaille à la Banque Asiatique de Développement et il a participé personnellement à de nombreux projets dans la campagne chinoise. Bonjour, M. Jiankin. Bonjour. Alors, vous avez impliqué à de nombreuses reprises dans des projets de la réduction de la pauvreté dans la campagne chinoise. Pouvez-vous nous illustrer un peu comment ce concept de la réduction de la pauvreté par l'écologie fonctionne-t-il ? En effet, j'ai pas mal voyagé dans les provinces chinoises et j'ai eu bien d'expériences dans ce domaine. Ce que je constate, c'est que la population en pauvreté se trouve souvent dans des régions écologiquement dégradées. En fait, les statistiques montrent aussi que jusqu'à 90 % de la population en pauvreté se trouve en fait dans ces régions écologiquement dégradées. Quand la terre est dégradée et les eaux polluées, en fait, il n'y a pas de prospérité possible. Il est donc évident que la lutte contre la pauvreté doit associer, passer par une voie verte, d'où l'association entre l'écologie et la lutte contre la pauvreté. Mais au niveau local, plus précisément, dans les communes et les villages que j'ai visités, je vois trois problèmes en fait, principalement. Premièrement, il y a des déchets à ménager, à traiter, dont le traitement est une source de pollution. Il faut donc les traiter pour respecter les normes de l'hygiène. Ensuite, il y a le problème de la cuisine, la cuisson et le chauffage. Les bois de feu, le charbon bruit sont souvent utilisés encore dans la cuisine et pour le chauffage. Cela pollue l'air à l'intérieur de la maison. Et troisièmement, il y a des résidus agricoles dans les champs. Si on les brûle directement, ça conduit à la pollution de l'air en général. Donc, il faut trouver des solutions. Il y a bien des bons exemples. On a créé un centre de traitement dans un comté que j'ai visité. J'ai vu que les déchets ménagers sont transformés en engrais organiques, très demandés en fait par les fermiers. Et les résidus agricoles sont traités pour produire des petites boulettes utilisées comme combustibles en fait pour la cuisson et le chauffage également. Très propre et sans pollution. Vous voyez, le boucle doit être bouclé quand on associe la voie verte pour la lutte contre la pauvreté. En fait, vous avez mentionné plusieurs points à faire attention. En fait, on voit maintenant que la pandémie du COVID-19 nous fait réfléchir de nouveau notre relation avec la nature. Et vous avez eu une carrière internationale et vous avez beaucoup voyagé dans d'autres parties du monde. Pensez-vous que ces expériences que vous avez mentionnées dans la campagne chinoise peuvent être utiles dans d'autres parties du monde, même si dans différentes régions, il y a certainement des situations différentes. Mais cela, est-ce qu'il y a des leçons à tirer ? Est-ce qu'il y a des expériences qui peuvent être utiles pour améliorer le rapport entre la nature et l'humanité ? Oui, depuis l'épidémie, depuis six mois, on a beaucoup de temps à réfléchir. C'est en fait un temps de réflexion. Il y a beaucoup de leçons à prendre. J'ai pas mal voyagé en Chine, je disais, mais aussi dans le monde, en Afrique, en Asie et d'autres parties du monde. Ce que je constate, c'est que si on respecte la nature et la vie de la nature, on peut vivre mieux. Et j'ai parlé tout à l'heure des traitements des déchets ménagers, mais aussi on peut faire travailler le solaire, l'énergie solaire aussi. J'ai vu pas mal d'exemples en Chine et aussi dans d'autres parties du monde. C'est une sorte de ressource pour dans les villages, par exemple, ces panneaux solaires pour produire de l'électricité. C'est une source de revenus pour les ménages. Les panneaux solaires peuvent aussi être associés avec les productions agricoles, par exemple, pour fournir de la chaleur. Dans la serre plastique, c'est une tente, une sorte de tente où on peut cultiver toutes sortes de légumes et fruits. C'est un exemple, je dirais, c'est un exemple comment on peut vivre avec la nature plus naturellement. Et si, au fond, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi une quête de chercher un nouveau mode de vie pour la population, surtout pour les milieux ruraux, il est essentiel de bien vivre avec la nature dans les villages propres, un beau et prospère, des maisons propres, des cuisines et toilettes propres et l'hygiène personnelle. Tout cela compte pour une vie dans l'harmonie avec la nature. Dans ce sens-là, l'épidémie peut être une occasion d'aller plus loin pour nous et plus profonde dans la lutte contre la pauvreté du niveau national, au niveau de la province, dans les villages, les communes, mais aussi au fond de soi, nous-mêmes, pour vivre en harmonie avec la nature et l'écologie. Ce sera une économie circulaire et donc durable. Merci, M. Jiayong King. Maintenant, je suis plus claire sur ce concept et j'espère que je vous ai aussi apporté quelques éléments de réflexion. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...